Et voilà, on se retrouve sur le live avec nos derniers invités de cette session Récupe ta Planète. Alors il faut en profiter là, il reste encore quelques minutes pour profiter du salon. Venez découvrir tous ces stands. Et nos derniers invités, c'est l'ATOP qui est présent sur le plateau. Alors pour première question piège, l'ATOP, ça veut dire quoi ? L'ATOP, Association du Thuis de l'Oison pour son patrimoine, qui a été créée un peu plus de deux ans maintenant. D'accord, donc on a Véronique juste à gauche de votre écran, Jean et Béatrice. Alors Jean, je vois que tu es président de cette association. Je suis président, oui. Alors présente-toi un petit peu, comment tu as atterri dans cette association ? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette présidence ? Donc le projet vient de la fusion des trois communes Thuitanger, Thuisimé, Thuis de l'Oison en 2016, début 2016, où j'ai été nommé président de la commission patrimoine et cimetière. Et un des premiers projets que nous avons repris en charge, c'est celui justement sur l'église de Thuisignol et son clocher, sur lequel depuis plus de 20 ans un programme de travaux est prévu mais n'a jamais pu être réalisé. Et donc on a relancé ce projet-là et la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de voir qu'elles étaient les possibilités de financement, puisque la commune ne pouvait pas prendre en charge la totalité. Et très vite, avec les financeurs avec qui nous avons travaillé, on a appris qu'en fait les financements étaient beaucoup plus faciles à obtenir si une association locale faisait vivre les monuments du patrimoine du village et s'en occupait et si elle permettait de récupérer des fonds privés sous forme de dons, de cotisations, de mécénat d'entreprise qui permettaient de participer au plan de financement. Et en plus, si ces financements privés étaient à un certain niveau, ils permettaient également de bonifier à un certain nombre des subventions des collectivités locales ou des organismes. Donc c'est l'idée qui a été à l'origine de la création d'ATOP, pour justement l'association du patrimoine du Tulloison, pour regrouper les amoureux des vieilles pierres de la commune et faire avancer ces projets tant sur le plan logistique que sur le plan financier. D'accord. Et donc dans cette grande entreprise, entre guillemets, il y a Véronique en vice-présidence, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Donc est-ce que vous êtes répartis les rôles ? Est-ce que vous travaillez conjointement ? Comment ça se passe au niveau de la présidence de l'association ? En fait, moi je me charge surtout tout ce qui est communication. Donc on a créé une page d'ailleurs Facebook, ATOP, A-T-O-P, donc venez nous rejoindre sur la page Facebook. Donc on tape ATOP sur Facebook et normalement on tombe sur votre page. Excellent. ATOP au moison, on tombe sur notre page. Et donc je relaie toutes les informations que l'on fait au sein de l'association. Donc c'est tout récent, elle a été créée il y a un mois et demi à peu près. Donc on est déjà arrivé à un très très bon nombre de vidéos qui ont été regardées sur cette page. Alors justement en parlant de vidéos, tu m'as communiqué cette très jolie vidéo. C'est toi qui a fait le montage ? Oui, c'est moi qui ai fait le montage. Très très bien, très très bien. Débutante. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et toi Béatrice ? Oui, Béatrice qui est un petit peu impressionnée par le dispositif. On est entre nous, vraiment, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu fais dans cette... Je m'occupe de... Alors parle très près du micro. D'être trésorière, donc des finances. Et puis je m'occupe aussi avec Véronique et Jean. On se partage un petit peu les choses à faire. D'accord, donc trésorière. Donc là, oui, il y a quand même sur la valorisation du patrimoine, j'imagine que c'est quand même des budgets assez conséquents. Non, pour l'instant, c'est raisonnable. Ça va. C'est raisonnable. Ça va, très bien. On verra après. Justement, on parle de financement au niveau des projets. Quels sont... Est-ce qu'il y a des priorités ? Est-ce qu'il y a des projets clés ? Quels sont les projets phares actuellement de la Tope ? Alors, le village de Thuissignol, comme on le sait, c'est un village qui s'est regroupé en janvier 2016 pour former une commune nouvelle. Donc trois villages, Thuissignol et Thuissimé. Donc ça veut dire trois églises. Donc, en fait, un budget très important pour notre commune. Donc, comme vous le savez, depuis la séparation de l'église et de l'État en 1905, les églises sont à la charge de la commune. Donc, en effet, c'est un budget qui est très important. Et donc, le premier projet pour notre commune, c'est l'église Saint-Ouen du Thuissignol, dont son clocher a des gros travaux à réaliser. Donc, au niveau du choix, ça s'est passé comment ? Vous avez fait une sorte d'audit, entre guillemets. Le choix, comment le choix s'est fait concrètement ? Alors, en fait, c'est un dossier qui existait déjà depuis... qui avait été déjà mis en place depuis 2003 par l'ancienne commune... L'ancienne commune de Thuissignol. Municipalité. Et donc, voilà, municipalité. Et on a relancé le projet depuis la nouvelle équipe. Et là, on a commencé à bien avancer sur le projet. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, cette église, concrètement ? Quelle réparation il faut apporter ? Alors, les gros soucis de l'église Saint-Ouen de Thuissignol se situent essentiellement sur son clocher. Bon, le clocher qui est... Donc, tu vas me dire exactement le terme là, qui est... Alors, le clocher est inscrit au titre des monuments historiques. Voilà, puisqu'il date du XVIe siècle. Et donc, inscrit au titre du bâtiment du patrimoine, il peut permettre d'avoir des aides de la DRAC ou d'autres organismes publics, la Direction régionale des affaires culturelles. Mais il nécessite également, pour tout travail qu'il y a à faire dessus, de passer par un architecte. On va simplifier en disant un architecte agréé pour le patrimoine, le bâtiment historique. Ce qui augmente encore un peu les coûts et surtout la difficulté de l'opération. Au niveau des délais, ça rajoute... Au niveau des délais, au niveau du choix, au niveau de la procédure à suivre, etc. Donc, le clocher souffre de fissures qui ont été détectées déjà il y a plus de 20 ans. C'est pour ça qu'on n'entend plus les cloches ? Voilà. C'est pour ça qu'on n'entend plus les cloches, puisqu'il a été estimé qu'il n'était peut-être plus assez solide pour supporter les cloches quand elles sonnent à la volée. Donc, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, les cloches ne sonnent plus. Ce qui manque beaucoup dans la commune, quand même. Ça enlève un petit charme, effectivement. C'est la vie du village, les cloches. Cette phrase pourrait être très mal interprétée. On va isoler cette phrase et on va pouvoir la réutiliser. Oui, mais bon, même si c'est des cloches qui s'en occupent, mais enfin, c'est pas grave. Je ne me serais jamais permis. Donc, le gros souci vient de là. Donc, les fissures sur le clocher, des morceaux d'encormellement autour des ouvertures sur le clocher qui sont tombées, des pierres qui commencent à se fissurer sérieusement. La protection paratonnerre aussi, qui nécessitait d'être reprise. Et le béfroid, donc le béfroid, c'est la structure en bois qui est en haut du clocher, qui est justement raccrochée à la charpente et qui tient les cloches, qui est fortement dégradée également. Alors, avec tout ça, dis-nous au niveau financement. Là, j'ai un peu peur du prix. Oui, avec toute cette... Oui, un premier projet qui avait été étudié il y a une dizaine d'années par l'équipe municipale avec une architecte du patrimoine déjà qui était intervenue avait estimé autour de 300 000 euros le coût des travaux. Bon, on est sur une enveloppe qui a peut-être un petit peu augmenté, mais on est resté un peu sur le même objectif en sachant que c'est quand même une première phase de travaux puisqu'après, on a également quelques fissures dans le cœur. On a un certain nombre d'équipements à reprendre. Donc, ce sera certainement un projet qui sera phasé sur plusieurs années pour pouvoir avoir derrière une église qui soit entièrement restaurée et très jolie. Donc là, le projet sur les rails au niveau des phases d'exécution, on est à peu près à quel stade ? Alors, je dirais que grâce à mes collègues et l'association qui a quand même été très moteur et très, comment dire, sensibilisatrice, je ne sais pas si c'est français, mais ça se comprend bien sur le sujet. Donc, on a pu, en fin d'année dernière, organiser au niveau de la commune puisque c'est un patrimoine communal, donc on est obligé de respecter les procédures de marché public dans tous les travaux qui sont réalisés. Donc, un appel d'offres publiques pour la recherche d'une équipe de maîtrise d'œuvres pilotée par un architecte du patrimoine. Donc, très exactement, un architecte bénéficiant du diplôme complémentaire sur le patrimoine national. Et donc, cet appel d'offres a permis, en tout début de cette année, de faire valider par le conseil municipal le choix d'une équipe qui est pilotée par Madame Petit, qui est une architecte du patrimoine installée à Rouen, ce qui est encore plus sympathique. Et que nous rencontrons la semaine prochaine. Voilà, qui a commencé à lancer son diagnostic, ses premiers éléments de diagnostic sur le clocher avec un bureau d'études de structure avec qui elle travaille et qui nous présente ses premiers éléments de résultat là, mercredi prochain. Et donc, si on fait une estimation, on va voir apparaître les premiers échafaudages à peu près à quelle... Voilà, à la louche. Pas avant un an. D'environ un an. Voilà. D'environ un an. C'est bien, non ? C'est excellent. Pour un dossier qui était de 2003, on l'a bien avancé. Relativement, enfin, en proportion, un an, c'est peu et ça fait plaisir. C'est peu, mais c'est sous réserve, effectivement, que les prix soient confirmés, que les financements soient obtenus. Bon, vous savez qu'on va arriver dans un an, dans une période électorale qui ne va sans doute pas simplifier les choses, ni pour les délais, ni pour l'obtention des financements des collectivités locales. Mais bon, on espère quand même pouvoir déposer les demandes de financement suite à l'appel d'offres pour les travaux qui, là, permettra d'avoir les devis d'entreprise et de déposer ces dossiers fin d'année 2019, début 2020 pour être, je dirais, départ lancé dès que la nouvelle équipe municipale sera en place après les élections. Donc, au niveau des rentrées d'argent, quelles sont les différentes sources qui permettent de renflouer les caisses de l'association ? Eh bien, on fait appel aux dons. Alors, bien près du micro, on fait appel aux dons. On va faire appel aux mécénats et il va falloir à la fondation du patrimoine aussi. On peut faire appel aussi, eh bien, comment ça s'appelle ? On aura les subventions de la DRAC, conseil départemental. Bon, Stéphane Berne, on relançera à chaque fois que... Oui, oui. Le fameux l'auto du patrimoine. On s'est inscrit. On est inscrit au l'auto du patrimoine, tout à fait. Enfin, on va ouvrir toutes les portes possibles pour récolter le maximum de fonds. D'accord. Donc, j'affiche effectivement la petite synthèse au niveau des dons. Alors, pour... Oui, excuse-moi, Péatrice. J'en profite aussi. On a obtenu l'agrément des services fiscaux pour la déduction lors des dons sur les impôts. Donc, maintenant, on est reconnu d'intérêt général. Donc, voilà, on a le droit à tout ça. On peut faire marcher et on peut faire ce qu'il faut pour que les gens puissent déduire de leurs impôts le don qu'ils feront. Pour prendre contact avec vous, il y a une permanence. Ça se passe à la mairie. Comment ça se passe concrètement ? La permanence, c'est effectivement à la mairie. J'ai une des secrétaires de la mairie qui travaille avec moi sur tous ces dossiers du patrimoine. Et après, donc, on a notre page Facebook et on a par le biais de la page Facebook ou même de notre adresse mail la possibilité de nous contacter et d'avoir les procédures pour faire un don. Cela dit, dans la plupart des commerces de Thuissignol et également à la mairie, il y a les petits bordereaux qui permettent très facilement de remplir, faire son chèque et attendre la fin de l'année pour bénéficier de l'examération fiscale qui est quand même de 66%. Ce n'est pas rien. Donc, on fait un bon geste pour la commune et en plus, voilà, un double geste. Un double geste, tout à fait. Alors, j'imagine qu'il y a ce beau projet de l'église du Thuy-de-Loison. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux au niveau de notre patrimoine ? Oui, donc, comme le disait Véronique tout à l'heure, trois anciennes communes qui ont été regroupées dans le Thuy-de-Loison, ça veut dire trois églises. Sur l'église de Thuy-Tanger et l'église de Thuy-Symé, il y avait quelques travaux à faire qui ont pu être faits par les moyens de la commune, les petits travaux d'entretien courant qui ont été réalisés et qui permettent de garantir la tenue dans le temps de ces églises-là, surtout qu'on les a fait visiter par France Poulain, qui est la responsable régionale de la direction des affaires culturelles et qui a trouvé qu'elles n'étaient pas du tout, du tout abîmées. On pouvait tout à fait continuer comme ça. Le plus gros travail pour le moment, c'est sûr, effectivement, cette église de Thuy-Signol. Il y a également la chapelle qui est située sur le périmètre, le terrain du château du Beauferret qui appartient également à la commune de Thuy-de-Loison qui, elle, tous ceux qui sont déjà allés au château ou qui se promènent dans les environs ont vu que la toiture de cette chapelle a subi quelques dégâts, quelques tuiles qui sont parties. On a fait diagnostiquer ça. Il n'y a pas trop de problèmes structurels ni de charpente mais quand même, il va falloir assez vite penser à reprendre cette toiture-là. Des demandes de financement par le biais de la commune ont déjà été faites au niveau du département de l'État également et Atop pourra participer également au financement de ce programme-là. D'accord, très bien, donc très chargé. Donc là, au niveau des projets, est-ce que vous finissez l'église du Thuisignol pour enclencher les autres projets ou ils fonctionnent un petit peu en parallèle ? Comment ça se passe au niveau de... Là, actuellement, la chapelle du Beauferré, bon, le coût est entre 15 000 et 20 000 euros donc c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile à aborder. Oui, à côté des 300 000. À côté, entre 300 000 et 400 000 de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus facile. On espère pouvoir cette année mener à bien cette opération grâce entre autres aussi à une participation qui est estimée autour de 4 000 euros de ATOP qui va compléter donc, qui va participer au plan de financement de la commune. Et ensuite, bon, le gros du travail quand même, effectivement, c'est cette... c'est l'église de Thuisignol. Alors, un travail important aussi bien au niveau de la commune puisque c'est la commune qui pilote l'ensemble du travail de l'architecte qui est quand même le client, le maître d'ouvrage et qui ensuite signera les devis pour l'ensemble des commandes qui seront remportées et qui fera les demandes de financement. Mais dans ces demandes de financement, il y aura la part de l'ATOP qui arrivera pour, d'une part, montrer que l'église intéresse le village, intéresse les habitants du village et les commerçants du village, les entrepreneurs et que, un montant non négligeable financier a pu être récolté par l'association pour participer à cette rénovation. Bon, voilà les projets sur lesquels on essaie de ne pas trop se disperser au-delà de cela. D'accord. même s'il y a des tas de choses qu'on voit de temps en temps, on participe à des randonnées, à des choses comme ça pour bien découvrir un petit peu ce qui existe dans la commune du Thuy-de-la-Zon qui est quand même assez grande aujourd'hui. Donc ça, il y a la possibilité s'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont repéré éventuellement quelque chose qui mériterait d'être ravivés, ils peuvent prendre contact avec vous et dire, ben voilà, il y a tel endroit, tel endroit. Tout à fait, ça fait partie. On n'attend que ça, que les gens remarquent des choses et nous le fassent savoir. D'accord, très bien. Au niveau de l'association, donc on a dit qu'elle avait été créée... En 2016. En 2016. En 2016, donc un petit peu plus de deux ans maintenant. Au niveau du bénévolat, vous avez besoin de coups de main pour... Alors on a déjà une soixantaine d'adhérents. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. L'association aussi participe à des manifestations telles que... Au mois de... Fin juin, début juillet, on aura la nuit des églises. Donc on... On en a parlé tout à l'heure avec le mot là, Amour. Voilà. On a parlé de vous, justement. Pierre en lumière. Alors non, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Ah pardon, je confonds. C'est une autre manifestation. Donc là, c'est... Là, c'est la nuit des églises. D'accord. Donc la nuit des églises, en fait, ça va commencer du 28 juin. Oui, le dernier week-end de juin, début des premières semaines de juillet. Donc on aura un photographe qui exposera dans l'église toute la semaine. Un photographe qui a été primé au niveau national. et on aura un concert. Alors on n'a pas encore vraiment la date exacte, si c'est le samedi ou le vendredi soir dans l'église. Et on a 10 attelages de chevaux qui feront une présentation de maniement sur la place à Thuissignol, dans le centre-ville. Très bien. Donc, Pierre en lumière. Alors, Pierre en lumière, on l'a déjà fait il y a 3 ans. Donc, on change tous les ans. On fait de nouvelles... Le moulin amour prend le relais. C'est parfait. C'est parfait. On a fait Pierre en lumière et l'année dernière, on a également animé une grande manifestation sur le parc du Château du Beauferré, justement, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine où là, toute la journée, en collaboration avec les comités des fêtes et les associations de randonneurs, on a animé une grande manifestation avec plusieurs exposants d'artisanat d'art, photographes, pierres, qui étaient très intéressantes et qui étaient un grand moment pour la commune. Qui est rentrée dans le cadre des Journées du Patrimoine. D'accord, très bien. Bon, une association qui est très dynamique. Donc, on le rappelle, appel aux dons toujours. Donc, si vous voulez participer à la préservation de notre beau patrimoine, n'hésitez pas à prendre contact. Hop, je vous remets la petite affiche pour faire des dons. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris place sur ce plateau. de Récuptaplanet.